Alors en fait c'est un festival dédié au sport d'yadrénaline, donc avec la thématique hivernale forcément, donc du ski, du snowboard, de l'alpinisme, de la randonnée, du snook, du snowscoot, donc un petit peu tous les sports principaux et les glisses alternatives comme on les appelle maintenant. Le concept est assez simple, c'est cette année 19 films diffusés en 5 séances, avec des séances plus courtes pour les enfants, des séances un peu plus longues pour les adultes. C'est 100% gratuit, tout ça orchestré avec également des goûters, donc avec des buffets sucrés, des buffets salés, nos élus qui seront présents également, de nombreux invités, des producteurs, des réalisateurs, des sportifs professionnels, des sportifs amateurs, donc tout ça regroupé sous 5 séances, totalement gratuites, avec de nombreux lots à gagner, et certains grands producteurs qui seront présents également pour présenter leur film. Alors oui en effet, puisqu'on a la chance d'avoir un parrain qui est quand même assez connu dans le milieu, qui aujourd'hui fait partie des plus grands producteurs européens, c'est Morgan Le Faucher, pour l'entreprise Almo, qui réalise depuis 2 ans le film de Pictueux, donc la grande marque qu'on connaît tous. Donc c'est un magnifique film qui se déroule au Pakistan, donc un trip de 5 jours pour aller gravir un mont au Pakistan, donc c'est un très très beau film, on s'est tous gardé de le regarder un petit peu pour avoir la surprise, ça fait partie de nos grands invités de la soirée. Alors vous allez vraiment retrouver les 3 grandes thématiques autour des sports de glisse au niveau de la neige, donc vous allez vraiment retrouver l'alpinisme randonné, donc vraiment le principe de l'excursion, et d'aller gravir des sommets et se mettre un petit peu en difficulté. Vous allez retrouver aussi beaucoup de freeride, donc vraiment avec des très grands sportifs, qui ont l'habitude une fois d'avoir gravi, de descendre justement, et de réaliser de très belles images. Mais vous avez également du freestyle, puisque nous c'est vraiment notre génération freeride freestyle, où vous allez avoir parmi les meilleurs riders, on a la chance de pouvoir diffuser les films, notamment des médaillés olympiques et des vainqueurs des X Games, donc on a parmi les plus beaux films de l'année, et c'est vraiment des films de l'année. Donc nous notre festival ne diffuse pas des films anciens, on diffuse que des films inédits, donc c'est vraiment une grande chance aussi pour les gens de pouvoir venir assister à toutes ces séances, de manière gratuitement, avec plus de 2000 euros de lot à gagner, des buffets sucrés, salés, donc c'est vrai que c'est vraiment un événement très packagé et 100% gratuit. Ça part de quelque chose de tout simple, c'est que notre parrain, Morgane Le Faucheur, est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on suit, puisque avant d'être producteur, il était aussi un grand sportif, et en fin de compte, on avait cette possibilité de pouvoir proposer cet événement-là dans notre station, puisque Auron, c'est ma station, comme dit le hashtag, et donc c'est vrai que pour nous, c'était une chance d'essayer de proposer ça, un événement qui soit gratuit, ludique, et qui permette aussi de démocratiser, de faire découvrir des disciplines à des personnes qui peut-être ne les regarderaient pas, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de séance dédiée, dans une seule et même séance, vous allez trouver du ski, du snowboard, du snook, du snowscoot, c'est l'objectif, et voilà, c'est de faire des choses assez complètes, et comme on avait la chance de pouvoir proposer ça, et qu'Auron a quand même un magnifique cinéma, on s'est dit, voilà, Banco, c'était le bon moyen de lancer un nouvel événement, en après-ski, qui, peu importe les conditions climatiques, peut avoir lieu, et donc c'était vraiment une très bonne chose en début de saison, de pouvoir lancer cet événement, qui aujourd'hui perdure et se développe énormément, avec chaque année de plus en plus de films, donc on est très très contents, et c'est une franche réussite chaque année. Donc ce soir, nous sommes au festival du film Adrénaline, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi c'est important qu'il y ait ce type de festival à Auron ? Eh bien, c'est la troisième édition de ce festival, et c'est le début de saison, donc c'est important, on a la possibilité d'avoir plus d'une vingtaine de films, donc ça attire énormément pour tout public. Cette année, il y en a pour les jeunes, les moins jeunes, et ça nous marque le début de la saison, et c'est important pour nous. Est-ce que ça permet aussi un peu de promouvoir le domaine skiable d'Auron ? Oui, effectivement, ça permet de promouvoir le domaine skiable d'Auron, qui est un domaine très alpin, avec un hors-piste sans trop de danger, lorsque les conditions météo sont respectées par les usagers, et sur le domaine d'Auron, nous avons différents secteurs où on peut pratiquer du freeride sans aucun problème, avec la sécurité des pistes. Justement, pour revenir au festival, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'on va voir ? Donc on a découvert de nombreux films, donc alpinisme, freeride, freestyle, tout ce qui touche avec l'église principale, le ski, le snowboard et l'église alternative, et on a également le plaisir d'accueillir des locaux, donc des jeunes de la station et des stations aux alentours, qui nous présentent leurs films. Donc c'est pour nous une grande chance, et puis c'est un vrai bonheur de pouvoir promouvoir des grands films, et aussi des films amateurs, et des films sur lesquels on peut aussi se reconnaître, reconnaître notre très beau domaine d'Auron. Et je remercie également la mairie et ses élus d'être présents et de nous soutenir pour pouvoir créer, d'avoir pu permettre de créer cette manifestation et d'aujourd'hui la pérenniser comme on le fait.